Ma vision du voyage, c'est forcément partir à la découverte de l'autre. Je suis un photographe humaniste, ce sont les hommes qui me touchent dans le monde, dans le voyage. Je vais à la rencontre de l'autre et je me sers de la photographie comme moyen de communication pour aller vers l'autre. Parce que quand tu débarques dans un village, tu ne sais pas trop quoi dire, tu ne connais pas les gens, tu te souris, tu repars. Alors qu'avec la photographie, c'est un prétexte pour aller vers l'autre, pour le photographier. C'est un moyen de communication qui est extraordinaire et je me sers de la photographie pour communiquer avec l'autre. La mission d'un photographe voyageur, pour moi, c'est transmettre, c'est partager ce que je vis sur le terrain, la chance des rencontres que je peux avoir. Je dois ramener ces images pour partager ces rencontres. Je considère qu'une photographie de voyage, en tout cas dans mon style, je m'intéresse à photographier les gens de manière positive. Je ne dénonce pas le monde, je ne parle pas de ce qui ne va pas. Mon parti pris photographique en tant que photographe voyageur, c'est de montrer la beauté du monde. Donc ces images, je vais les faire en sorte qu'elles soient rayonnantes, qu'elles rayonnent à leur retour auprès des gens ici, qu'elles transmettent, qu'elles véhiculent quelque chose de positif et de beau, qu'elles fassent aimer l'humanité. C'est ça mon but. Vous venez d'entendre le témoignage du grand photographe Olivier Folmy, qui nous parle de sa vision du voyage et de sa mission de photographe voyageur. Nous sommes le jeudi 2 mai 2024 et vous écoutez le sixième épisode de la huitième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on parle photographie voyage et des photographes voyageurs. D'où vient la photographie de voyage ? Comment est-ce qu'elle a évolué jusqu'à aujourd'hui ? Quels sont les codes narratifs de la photographie de voyage ? Comment construire son projet ? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec notre invité, le photographe Brice Portolano. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Et bien c'est parti, sixième épisode de cette huitième saison. Benjamin du podcast, deuxième partie de cette huitième saison. Après une courte pause régénératrice, comment vas-tu ce matin ? Salut Arthur, pause presque hivernale, depuis la météo, envie de partir loin. Ça fait très plaisir d'entendre les mots d'Olivier Folmy. Moi personnellement, j'avais adoré la plupart de ses livres et notamment conseil d'un photographe voyageur dans lequel il y avait plein de petites astuces, tout petits bouquins qu'on peut prendre avec soi. Mais bon, ça date, c'est une vision de la photo de voyage qui commence à avoir quelques années aussi. Et c'est toujours intéressant de mettre en parallèle ça avec celle de notre invité du jour. Salut Brice, comment vas-tu ? Très bien, merci. Ça va très bien. Alors, est-ce que les mots d'Olivier résonnent en toi ? Est-ce que pour toi, la photographie de voyage, c'est un moyen de communiquer ? Alors oui, la photo de voyage pour moi, c'est aussi une formidable excuse pour partir à l'aventure et pour rencontrer des gens. Alors effectivement, quand on revient de voyage un peu lointain, les proches, les amis ont souvent beaucoup de questions. À la fois techniques et aussi à la fois vis-à-vis des rencontres qu'on a pu faire, qu'il s'agisse de cultures proches des nôtres ou très éloignées. Et de pouvoir montrer des images, ça permet justement d'accompagner ces récits et de montrer vraiment ce qu'on a vécu. Et ça, c'est très précieux. Sans photos, les voyages n'auraient pas la même saveur. Il y a cette partie-là. Et puis, il y a aussi le fait que plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, de revoir ces photos, de les trier, de les retravailler, de les classer pour faire des livres, des expos ou simplement pour se replonger dedans. Ça permet de revivre le voyage d'une manière complètement différente, avec du recul. Et c'est quelque chose de très plaisant. Bon, on va parler de tout ça, évidemment, au cours de cette émission. Brice, si tu le veux bien, je vais quand même te présenter à nos auditeurs. Donc, tu es photographe professionnel depuis plus de dix ans avec un rayonnement international. Tu as été formé à la Sorbonne et au Gobelin, d'où tu es sorti en 2013. Tu signes un travail d'auteur et un travail de commande pour la presse et la publicité. Et parmi les prestigieux et nombreux commanditaires, on peut citer par exemple Le Monde, Le Figaro, The Guardian, Fisheye, Six Mois, les Others, National Geographic Traveler, mais aussi Air France, Columbia, Aigle ou encore BMW. Tu pratiques le reportage, le paysage et le portrait. Tu es un photographe de terrain, un photographe voyageur et tu t'intéresses particulièrement à la relation entre l'homme et la nature. Tu signes plusieurs ouvrages et de nombreuses expositions. En 2021, le beau livre Nos Signales, édité chez Webeke, qui porte sur les hommes et les femmes qui ont changé de vie pour se rapprocher de la nature. Ouvrage qui a d'ailleurs été traduit en allemand, anglais, japonais et coréen. Et en 2022, plus récemment, dans la collection du petit atlas hédoniste aux éditions Duchesne, un ouvrage consacré à la Norvège. Est-ce qu'on a bien résumé ton parcours ? Tout à fait. Parfait. Super collection d'ailleurs. Oui, c'est très beau. Petit énonisme. J'en ai un sur l'Islande et le Japon, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est très bien fait. Il y a un bon graphisme derrière, c'est bien monté. Allez, on attaque notre émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma et Tamron se lancent enfin sur la monture Canon RF. Sony annonce un nouveau zoom grand-angle lumineux. Seven Artisan propose un 50mm tilt-shift. Et enfin, on connaît les résultats des SWPA 2024. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Il était temps. Sigma et Tamron viennent tous deux d'annoncer le développement et l'arrivée imminente d'optiques en monture Canon RF. Au total, ce sont sept optiques qui vont être déclinées dans l'année. Six chez Sigma et une chez Tamron. Particularité qui risque de décevoir beaucoup d'utilisateurs d'hybrides Canon, il n'est question pour l'instant que d'optiques couvrant la PSC. Chez Tamron est concerné le zoom grand-angle 11-20mm f2.8-3A RXD. Et chez Sigma, la série de focales fixes DGDN f1.4 en gamme contemporainerie, incluant le 16, le 23, le 30 et le 56mm, ainsi que les zooms 10-18mm f2.8 et 18-50mm f2.8. Aucune info sur le prix et la disponibilité du modèle Tamron. Et Sigma annonce l'arrivée dès le mois de juillet prochain du premier 18-50mm et dans le cours de l'année, probablement à l'automne, les autres optiques annoncées. Désormais, on attend de pied ferme les optiques full-frame Sigma et Tamron en monture Canon RF. Cela risque de prendre encore un certain temps. Sony a annoncé une nouvelle optique full-frame en gamme G pour Gold. Il s'agit d'un zoom orienté grand-angle 16-25mm disposant d'une ouverture constante f2.8 et qui complète à merveille le 24-50mm f2.8 annoncé il y a quelques mois. Au programme, une formule optique composée de 16 lentilles réparties en 13 groupes avec 3 verres ED, 3 lentilles asphériques et une lentille ED asphériques. Un diaphragme circulaire à 11 lamelles, une distance de mise au point de 18 cm au grand angle et donc un rapport de grossissement maximal de 0,23 fois. Côté construction et ergonomie, on retrouve une conception renforcée contre la pluie et la poussière, un bouton personnalisable et une bague de réglage du diaphragme continu ou crantée. L'objectif est léger avec environ 400 grammes sur la balance et compact avec un encombrement replié de 9 cm. Le nouveau Sony FE 16-25mm f2.8G sera proposé en mai au prix de 1399 euros. Toujours dans le domaine des optiques, Seven Artisan, le constructeur chinois, annonce une focale fixe de 50mm ultra-lumineuse f1.4 qui a la particularité de proposer des bascules et des centrements si chers, par exemple aux photographes d'architecture. Cet objectif qui couvre le format APS-C est décliné en plusieurs montures, Micro 4 tiers, Fujifilm X et Sony E. Il est tout en métal et exploite une formule optique très simple, 7 éléments répartis en 6 groupes. Il reste compact et léger, compté un poids d'environ 360 grammes et une longueur d'un peu plus de 7 cm. On retrouve un diaphragme circulaire à 12 lamelles et une distance minimale de mise au point de 50 cm. Le Seven Artisan 50mm f1k TS pour tilt-shift est proposé au prix de 212 euros. Et enfin, pour terminer, on connaît le palmarès de l'édition 2024 des SWPA pour Sony World Photography Award, dont la remise des prix s'est déroulée il y a quelques jours à Londres. Cette année, pour cette 18e édition de la compétition internationale, la France est particulièrement à l'honneur. Le prestigieux prix du, ou plutôt, de la photographe de l'année a été décerné à Juliette Pavie pour son projet documentaire consacré au programme de stérilisation forcée des femmes du Groenland entre 1966 et 1975, mis en place par les autorités danoises. Notons également que la photographe Maë Elip remporte le premier prix dans la catégorie Environnement pour sa série intitulée Echoes of Hive et que Thomas Meureau remporte le premier prix dans la catégorie Sport avec sa série Calde Sol ou Soleil Froid. Enfin, cette édition a également mis à l'honneur l'immense photographe Sébastiao Salgado que nous avons reçue à ses micros pour une mémorable émission au coin du feu et qui a reçu le prix de la contribution remarquable à la photographie. On écoute le témoignage de Yann Salmon-Legagneur à la tête du marketing de Sony Europe nous parler de son admiration pour la carrière et les engagements de Sébastiao Salgado qui résonne avec l'ambition zéro carbone de la marque à horizon 2050. Au Sony World Photography Award, on a une récompense qui s'appelle la contribution exceptionnelle à la photographie. Donc ça, ça récompense une carrière d'un photographe exceptionnel. Quand on pense à Salgado, les mots qui viennent à l'esprit, c'est une légende. Personnellement, moi j'étais en école de photo il y a une trentaine d'années à Louis-Lumière. À cette époque-là, Salgado était déjà un mentor ou une référence pour nous, quelqu'un que tous les étudiants aspiraient à copier ou à reproduire. Donc quand on pense à la carrière qu'il a eue, moi en tant qu'étudiant il y a plus d'une trentaine d'années jusqu'à aujourd'hui, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est une première chose. C'est le travail accompli durant toutes ces années. C'est une cinquantaine d'années, je crois, de travail qu'il a fait. Donc rien que par son travail, c'est exceptionnel. La deuxième chose, et bien entendu, je ne vais pas nommer tous ses travaux, mais les travaux sur les mines d'or au Brésil, qui sont un de ses premiers gros travaux en 1986, c'est des images absolument exceptionnelles et qui dureront à travers le temps. Et l'autre partie qu'il faut voir sur Sébastien Salgado, c'est son engagement pour la lutte pour l'environnement. Salgado a créé une association qui s'appelle Institution Terra, qui est une association qui plante environ 2 millions d'arbres par an et qui a aussi une pépinière. Donc il annonçait aujourd'hui qu'il a une production de plus de 500 000 arbres par an dans sa pépinière et qui compte atteindre les 2 millions d'arbres supplémentaires dans l'année prochaine. Et ça, ça a une résonance toute particulière avec Sony et est complètement en phase avec le travail qu'on fait pour la route pour zéro émission carbone qu'on s'est fixée à 2050. Donc pour raccourcir, d'ici 2050, Sony aura zéro émission carbone. Et à travers ce programme-là, il y a évidemment l'utilisation de l'énergie renouvelable, il y a aussi des emballages très spécifiques qu'on appelle OBM, Original Blending Material, qui sont des emballages complètement faits de produits recyclés, donc de papier recyclé, de pousses de bambou qui ont été utilisées pour créer du sucre que nous, nous réutilisons pour faire des emballages. Mais c'est aussi le SORPLAS qui est un plastique, on va dire, ingénieuré, je ne sais pas si ça se dit. Et le SORPLAS est fait de 99% de recyclage de plastique et qui est en fait utilisé dans les boîtiers photos Sony, mais également aussi dans les téléviseurs. Et donc c'est un matériau très très haute qualité qui est fait pour l'industrie de l'électronique. Et tous ces engagements que Sony a sont complètement en phase avec l'engagement aussi de Salgado. Donc l'ensemble du travail que Salgado a fait à travers ses années, ses photographies et son engagement était en résonance parfaite avec les croyances de Sony, le support qu'on veut donner aux photographes professionnels. Donc bien évidemment, un honneur absolument phénoménal pour Sony d'avoir Salgado qui supporte au jour la mission du SWPA. A noter que l'on vous prépare très prochainement une émission spéciale SWPA avec Guillaume Cuvillier de Sony France et la grande lauréate Juliette Pavie. Voilà pour cette actualité assez dense de reprise, Benjamin. Je nous félicite que notre campagne de lobbying acharnée ait enfin porté ses fruits et que l'on voit enfin arriver ces fameuses optiques Tamron et Sigma en monture Canon RF. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah écoute, oui, on l'a appelé de nos voeux. Finalement, c'était une question de temps, mais c'est important pour les possesseurs qui ont investi dans une monture de pouvoir avoir des perspectives, un horizon et de se dire qu'il y aura plus d'offres que celles du constructeur à l'initiative de la monture. Donc c'est un premier signe très, très positif. Maintenant, il va falloir peut-être un petit peu de temps pour que ça se décline et notamment que des modèles pour le plein format arrivent. Mais le signal est là et on ne peut que s'en réjouir. Benjamin, tu étais à la remise des prix des SWPA. Tu as donc revu, recroisé Sébastiao Salgado. Moi, personnellement, c'est un des souvenirs les plus mémorables de notre petite carrière de podcaster, cette émission qu'on a fait avec lui dans ce studio. Oui, bien sûr. On recroise de temps en temps Sébastiao. Toujours un bon mot, toujours très aimable. Là, tous les confrères étaient très émus de le voir. Il y avait quand même plus une centaine de journalistes venus des quatre coins du monde. Et quand il a pris la parole devant toute l'Assemblée, on sentait que les gens avaient conscience d'être en face d'un monument de la photographie. C'est bien d'honorer les monuments de leur vivant aussi. Et donc, c'était très, très beau. Puis, c'est la saison des festivals. Le SWPA a bien grandi. Ça fait quand même 18 ans que ça existe. J'étais à la première édition à l'époque au festival de Lapsus. C'était à Cannes, au Palais des Festivals. Et c'est devenu un événement majeur. Et Cocorico, cette année, avec trois lauréats français, tu les as cités. Donc, je me réjouis qu'on ait Juliette bientôt à ses micros pour qu'elle nous parle de la manière dont elle a travaillé sur ce sujet de fond qui n'est pas évident, assez lourd. Et surtout aussi, comment les photographes pros aujourd'hui se préparent pour les concours, pour les bourses qui leur permettent pour la plupart du temps d'avoir un petit peu plus de temps pour mener à bien ces projets. Et puis, dans la série des festivals et des remises des prix, moi, j'étais il y a quelques jours seulement à la cérémonie de clôture de la 14e édition d'une Nikon Film Festival. Donc là, il ne s'agit pas de photos, mais de vidéos, de courts-métrages. Et le thème imposé cette année était le feu. Bon, c'était une soirée paillettes, glamour. Au Grand-Aix, c'est ça ? Oui, au Grand-Aix, comme d'habitude. Un concours qui était présidé par Quentin Dupieux, quand même. Et cette année, les lauréats du Grand Prix du Jury ont attribué au film Le Plein, signé Charlie Moreno. Voilà, que vous pouvez d'ailleurs découvrir et voir sur le site officiel du festival et évidemment sur la chaîne YouTube qui lui est associée. Toi, tu participes à des concours un petit peu, de temps en temps ? Pas trop, c'est vrai que ça prend pas mal de temps de monter des dossiers. Je l'ai eu fait il y a quelques années, mais c'est vrai que maintenant, je le fais pas trop, mais il faudrait, il faudrait. C'est pas une bonne chose de faire un pass. Il y a des belles sommes en jeu, quand même. Ouais, 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 c'est sûr. C'est sûr, mais c'est vrai qu'en général, je suis pas mal pris à la fois par les commandes et les projets persos et il manque le temps de faire ça. C'est une vraie organisation, une vraie logistique. Mande en parlera avec Juliette à ses micros, entre autres. Et dans la série des célébrations et des awards, il y a aussi une grande cérémonie qui s'adresse plus aux constructeurs, pour le coup. Avec les prix Tipa de 2024. Oui, l'école des fans. Voilà, l'école des fans des Tipa 2024. On connaît les lauréats. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Nikon reçoit la distinction du meilleur boîtier plein format professionnel avec son Z8. Lumix reçoit la distinction du meilleur boîtier micro 4 tiers professionnel avec son G9 Mark II. Vous retrouvez d'ailleurs des émissions spéciales sur ces deux boîtiers dans nos archives. Fujifilm reçoit la distinction du meilleur boîtier moyen format avec son GFX 100 Mark II et du meilleur appareil photo compact avec naturellement le désormais célébrissime X100 Mark VI. Et enfin, Sony reçoit la distinction du meilleur boîtier APS-C expert avec son A6700. Tout ça pour dire que le laboratoire photo Whitewall, partenaire du podcast, reçoit pour sa part le prix du meilleur labo photo avec le procédé Whitewall Ultra HD Sharpening for Black and White Photo Prints. Cette technologie d'accentuation unique couplée à une imageuse de dernière génération permet d'obtenir une richesse de détails exceptionnels et des résultats parfaits sur trois types de papier argentique Ilford en brillant, mat ou barité pour des tirages noir et blanc. Pour l'occasion, on vous propose un petit concours et on vous donne la chance, la possibilité de remporter un tirage noir et blanc Whitewall réalisé avec cette technologie Ultra HD. C'est très simple, vous pouvez choisir le format, le type de papier et les finitions de votre tirage. Pour participer, c'est très simple, cela se passe comme d'habitude sur notre compte Instagram. Il faut commencer par suivre les comptes de Faut pas pousser les iso et de Whitewall, Whitewall underscore lab et répondre en commentaire du post qui annonce le concours à la question suivante. Quelle est la taille de tirage maximale possible en noir et blanc sur papier Ilford avec la technologie Ultra HD offerte par le laboratoire Whitewall ? C'est très simple, vous trouverez normalement la réponse sur le site de Whitewall, sur la page concernée. Un tirage au sort sera organisé pour désigner le ou la lauréate qui sera contacté par DM et invité à nous partager son expérience lors d'un prochain épisode. Attention, vous avez jusqu'à dimanche prochain seulement pour participer. Bonne chance à tous ! On clôture le Flash Actu sur ces mots et on passe à la suite avec ta story, Benjamin. Et cette semaine, tu nous parles d'un voyage dans l'hexagone où il est question de circuits courts et de gens attachés à leur terre et aux produits alimentaires de qualité. La story vous est présentée cette semaine par le laboratoire photo Whitewall. Dans son premier livre, Un voyage en terre de semences, le photographe Mathieu Chanel nous emmène au centre de la Terre. Il n'est pas question ici des aventures scientifiques souterraines rocambolesques chères à Jules Verne, mais d'une galerie de 20 portraits de paysannes et paysans qui œuvrent dans l'agriculture biologique à travers la France. Une démarche qui rappelle forcément celle d'un des plus célèbres photographes français, même si Mathieu Chanel revendique une approche et un regard plus optimistes. De mon point de vue, c'est l'agriculture de demain et souvent on a une espèce d'imaginaire autour de l'image agricole. On a la statue du commandeur derrière nous, il y a Raymond Depardon, qui lui faisait dans ses séries Profils paysans, qui ont des images superbes, mais qui lui faisait le constat un peu amer et nostalgique d'une agriculture qui s'éteignait. Et moi je trouve qu'aujourd'hui l'agriculture logique, c'est une agriculture qui rentre de plein fouet dans l'avenir. Et donc j'aime bien montrer des images un peu colorées et des gens qui sont contents de faire ce qu'ils font. Selon lui, les acteurs dans le monde de l'agriculture biologique ont depuis longtemps saisi l'urgence d'agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Les agriculteurs bio, aujourd'hui, sont bien plus conscients, je pense, que la majeure partie de nos concitoyens, même hors milieu agricole, ont beaucoup plus conscience des enjeux climatiques, de la rapidité qu'il va falloir qu'on ait pour réagir. Ça, c'est 30 ans qu'on parle de réchauffement climatique, mais là, ça commence à s'accélérer et l'agriculture biologique est une des réponses. Je pense que ces agriculteurs-là, très tôt, ils se sont dit comment on peut faire pour faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'en fait, élever des fins, faire du lait, pousser, pousser des légumes, en ayant un impact le moins invasif et le moins compliqué sur le territoire. Le jeune auteur s'est nourri des œuvres humanistes et sociologiques de photographes tels que Richard Dumas, Denis Dailleux et Claudine Doury en participant à leur workshop. Sans idéaliser la condition des agriculteurs bio, il les voit comme des aventuriers du vivant et des combattants du bien manger. Souvent, les humains sont vraiment au centre de la photo. Il y a une certaine beauté aussi, à l'espèce de chorégraphie des gens qui travaillent. Ce que j'ai aimé montrer dans ce projet-là, c'est montrer que les gens ont tous des parcours différents, mais en tout cas, ils ont une seule et même envie, c'est de s'intégrer dans leur territoire pour pouvoir en vivre. Oui, c'est un métier qui est dur, ils sont dehors, quand il fait froid, il faut sortir quand même. C'est un métier qui a une dureté parce qu'en fait, c'est un métier manuel. Leur travail a un sens et je pense que c'est ça qui change tout. Ils ont trouvé le sens à donner à leur travail. Voyage en terre de semences paraît à l'occasion des 20 ans d'agro-semences, maison semencière spécialisée dans les semences reproductives 100% bio. Un voyage tout en couleurs, très documenté, grâce à la plume de Florence Long, qui laisse entrevoir des possibilités de lendemain moins moroses pour un secteur en souffrance depuis de longues années. Mais dis-moi, Benjamin, il y a un autre parallèle entre Depardon et la thématique de notre émission aujourd'hui ? Oui, le travail de Mathieu Chanel fait penser à Profil Paysan. Il en a parlé de manière un petit peu plus colorée, un petit peu plus enthousiaste. Depardon, qui était un très, très grand voyageur dans une toute partie de sa carrière, progressivement est retourné un petit peu à ses origines. Lui qui est né à la ferme du Garé, il se concentre de plus en plus ces dernières années sur la France, sur ses habitants. Et c'est vrai que revenir au local, même quand on aime voyager, ça peut avoir du bon. Et là, en l'occurrence, ce regard, ce jeune regard de Mathieu Chanel, qui est aussi graphiste, fait du bien. Et puis montre que ce retour à la ruralité, ce n'est pas une utopie. Alors que le monde de l'agriculture connaît une grave crise. On l'a vu même en début d'année. Il y a eu d'importantes manifestations. Mais il y a quand même un monde dans lequel il est possible d'exister, de vivre de l'agriculture, en tout cas de l'agriculture bio, quand elle est pratiquée de manière raisonnée. Brice, on parle beaucoup de bilan carbone, de voyage en train, en vélo. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu es particulièrement sensible ? Et par exemple, est-ce que tu voyages beaucoup en France aussi ? Moi, j'ai un peu un rêve, c'est qu'il n'y ait plus d'avion. Mais qu'on soit obligé... Ah, ok, on est sur un radical. Super, on y va. Non, non, pour le voyage, pour la planète aussi, mais pour le voyage qu'on ne puisse plus aller à l'autre bout du monde comme ça, en 12, en 24 heures. Et que d'aller prendre en photo les gauchos en Argentine, ce soit vraiment une vraie expédition. Que tu sois obligé d'y aller en bateau. Ou en train, on ne sait jamais, mais pour l'instant, en bateau. Que le voyage reprenne sa dimension vraiment d'exploration et de vraie aventure. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de partir loin en un claquement de doigts. Moi, je voyage pas mal en France, mais je continue à voyager à l'étranger, un peu loin. Cette année, il y a quelques mois, j'ai fait une aventure dont je rêvais depuis longtemps. J'ai traversé l'Atlantique à la voile. Ok, combien de temps ça prend, ça ? Ça a pris 16 jours. 16 jours à la voile, sans moteur. Ok. Et c'était une très belle aventure. Tu es revenu à la voile aussi ? Non, je suis revenu en avion. Je suis revenu en avion. Je pense que le bilan carbone de l'expérience n'est pas forcément plus positif qu'un aller-retour en avion. Mais c'était une manière de voyager qui était vraiment complètement différente du fait de prendre l'avion, ce que je fais d'habitude pour partir loin. Dans la mesure du possible, j'essaie au maximum de prendre le train et de ne pas prendre l'avion. Mais j'ai quand même un métier qui me fait beaucoup voyager. C'est ça qu'il faut préciser, c'est que le slow travel, comme on dit en bon français, revient à la mode avec cet espoir de diminuer le bilan carbone en prenant le train, en prenant le vélo. Mais quand tu es photographe et que tu dois bosser ou exécuter une commande, il y a quand même la notion de temps. Donc, tu ne vas pas forcément avoir ce luxe du temps qui te permettra d'emprunter des moyens de transport plus vertueux. Voilà, c'est ça. Après, tu peux aussi te dire, si je prends l'avion pour traverser l'Atlantique, à ce moment-là, je ne vais pas partir dix jours, je ne vais pas partir deux semaines, je vais partir deux mois, trois mois, six mois, je vais faire plusieurs projets, je vais vraiment rentabiliser, si tu veux, l'impact de ce voyage-là pour ne pas avoir à faire ce trajet plusieurs fois dans l'année, mais ne le faire qu'une seule fois et de revenir avec la matière qui me suffira pour plusieurs années. C'est possible, ça ? Ça dépend de ta vie de famille. Parce que, tu vois, oui, c'est un choix. Après, si tu entames une vie de famille et que tu pars sur ces modèles de reportages des années 80, peut-être un Olivier Folmy pourrait nous reparler tout en longueur, les temps ont un peu changé quand même là-dessus. C'est ça. Après, c'était une époque aussi où les photographes voyageaient beaucoup avec leur famille, ce qui n'a pas tout à fait disparu. Donc, ça peut être... Après, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie... Tu t'achètes un voilier et tu mets ta famille sur le voilier. Il y a ça. Après, un voilier, c'est un petit investissement. C'est beaucoup de frais aussi. Donc, ce n'est pas forcément ma priorité actuellement. Prends-toi à moteur, ça va plus vite. Oui, voilà. Au moins, le problème est résolu. Non, mais on parlait un peu de l'empreinte carbone sur le côté un peu commandité, sur des campagnes de communication, de machin, de trucs. Je sais que dans le cinéma, il y a un vrai mouvement qui est un peu en train de se mettre en place avec des productions éco-responsables qui ont un label. Alors, je ne sais pas si toute cette philosophie a commencé un peu à ruisseler sur les productions de campagnes d'images photographiques. Mais il y a des chances, si ce n'est pas encore arrivé, que ça finisse par arriver où des grandes agences de communication ou des marques certifieront en plus leur campagne de communication. Je ne vais pas dire les grands mots, mais les plus éco-responsables possibles, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose qui peut être proposé aux clients, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de greenwashing aussi, ce qui est un excellent fond de commerce. et parfois, j'ai du mal à croire à la sincérité de certaines actions. Mais en fait, la meilleure énergie, l'énergie la plus verte, c'est celle que tu ne consommeras pas. Donc au final, au niveau de la production, oui, plutôt que de partir deux jours en Thaïlande pour shooter une campagne, il vaut mieux la faire en studio, localement à Paris. Il faut limiter les transports, je pense, dans ces productions-là. Après, il y a une tendance quand même globale de fond qui vise à ralentir un peu tout ce qui est superflu. Bon. Merci, Benjamin, pour cette story cette semaine. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer, même de continuer, notre discussion avec notre invité, le photographe Brice Portolano sur les photographes voyageurs. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Brice Portolano pour cette grande émission dédiée aux photographes voyageurs. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on fasse un peu d'histoire et que l'on remonte au XIXe siècle, finalement assez peu de temps après l'invention même de la photographie. À cette époque, des voyageurs ou plutôt même des explorateurs se sont emparés de cette nouvelle technologie pour documenter leurs expéditions. On vous propose d'écouter un extrait d'une interview d'Olivier Loiseau, qui est chef de service acquisition et collection géographique à la BNF et co-auteur de l'ouvrage intitulé Les premiers voyageurs photographes édité chez Gléna. Cette interview a été réalisée par TV5MONDE à l'occasion du lancement de cet ouvrage. Certains, avant de partir, sont déjà des photographes professionnels, d'autres, effectivement, sont des amateurs et pour la première fois utilisent la photographie, particulièrement dans les années 1875, 80, 90. Ces voyageurs partaient le plus souvent avec des instructions. Ils partaient parrainés par une institution, que ce soit le ministère de l'instruction publique, le ministère des colonies ou encore les sociétés de géographie. Chaque voyageur, chaque explorateur partait souvent, même parfois, avec une liste de questions qui lui étaient posées, des questions pour lesquelles il avait apporté des réponses. Et donc, la photographie participait aussi aux résultats que l'on rapportait du voyage. Je crois que ce qui est fascinant, c'est aussi le regard que ces photographes portent sur des territoires ou des peuples pour certains qu'ils voient pour la première fois. Donc, quelles sont ces premières images ? Comment se passe la rencontre avec l'autre ? Voilà, ces premières images que l'on ramène de l'ailleurs et comment on les perçoit. Alors, Brice, est-ce que tu te sens l'âme d'un explorateur du 19e siècle lorsque tu pars en voyage et que tu photographies des lieux et des habitants dans des zones reculées sur la planète ? Pas du tout. Non, pas du tout. J'aimerais bien. Parfois, j'ai l'impression de remonter le temps un petit peu quand même. J'ai l'impression d'assister à des scènes intemporelles. C'est ce que je cherche aussi. C'est pour ça aussi que je vais dans des coins reculés, dans des coins un peu isolés à l'écart de la modernité des grandes villes. C'est pour ça que j'ai un grand amour pour les grands espaces, pour la Patagonie, pour l'Alaska, pour la Mongolie, pour la Sibérie orientale, pour ces endroits où la modernité, ce qu'on appelle le progrès, parfois aussi, n'a pas encore tout effacé des anciennes traditions et du passé où on a toujours une manière de vivre, de penser, de fonctionner qui est très liée à la nature, aux saisons, aux animaux. C'est quelque chose qui me plaît. Mais non, je pense que tout a été exploré. En tout cas, sur Terre. Pas forcément sous l'eau. C'est là qu'il y a encore une dimension d'exploration. Mais cette distinction, elle est importante quand on parle de photographie de voyage au XXe siècle où il y avait une notion d'exploration qui était très présente. C'est vrai. Avec des gens, même comme Nicolas Bouvier aussi, qui était un grand, grand écrivain et photographe. C'est moins voyageur. Et c'est des gens qui nous ont ouvert tout simplement le monde, en fait, quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toi, qui es l'incarnation un peu d'une nouvelle génération de photographe voyageurs, vous êtes plus des témoins. Mais quelque part, c'est positif aussi. Puisque comme tu le disais même au début d'émission, c'est un prétexte pour aller voyager, mais tu ramènes des images et tu peux témoigner. Voilà. Et puis tu témoignes de ton expérience, de l'expérience que tu as vécue. C'est aussi personnel. J'ai l'impression que parmi les travaux des photographes aujourd'hui, il y a de plus en plus de témoignages personnels. Il y a de plus en plus d'écritures d'auteurs plus qu'avant. La photo de voyage a beaucoup changé. Elle est mêlée à la photo documentaire aussi souvent. C'est une approche différente aussi. Comme tout a déjà été photographié, on peut photographier la même chose que les autres, mais avec son regard à soi. Et là, ça devient vraiment unique. Est-ce qu'il y a des photographes voyageurs qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent toujours ? Les couleurs de McCurry me plaisaient beaucoup avant, mais c'est vrai que plus que la photo, c'est avant tout le cinéma qui m'inspire, la peinture aussi, la musique aussi, la lecture, tout en fait. Même l'actualité peut être très inspirante pour regarder un pays, une région, pour vivre un voyage à travers un prisme particulier. Je trouve l'inspiration partout. Je n'ai pas vraiment de maître à penser en photographie. Je n'ai pas d'idole chez les grands photographes. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette émission et je trouve assez fascinant finalement de voir que l'invention de la photographie est directement liée à l'apparition, ça paraît évident comme ça, de la photographie de voyage. Il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. On l'a évoqué tout à l'heure, c'était extrêmement dur de voyager. Évidemment, les procédés photographiques à la fin du 19e siècle, ce n'était pas un Canon EOS R5. C'était lourd, c'était encombrant, c'était long, c'était totalement aléateur. C'était de la photographie expérimentale. Et tout ça a suivi finalement avec les grandes évolutions, révolutions industrielles du 20e siècle de la photographie, mais pas que. On a eu l'apparition du 35 mm, évidemment, de la photographie couleur, la démocratisation de la pellicule et puis aussi toutes les révolutions dans le domaine du transport qui ont permis d'ouvrir la porte finalement au voyage au plus grand nombre et mécaniquement à la photographie de voyage. Ce qui est assez intéressant finalement avec cette photographie, Brice, si tu m'arrêtes, si je me trompe, c'est que finalement, elle couvre différentes techniques et approches photographiques différentes. C'est-à-dire que dans tes voyages, dans tes sujets, dans tes reportages, tu fais autant du paysage que du portrait ou que même du coup du reportage. il faut vraiment maîtriser toutes ces disciplines photographiques ? Non, il n'y a rien à maîtriser. Tu maîtrises ce qui te plaît. Si tu veux faire du portrait, tu fais du portrait. Si tu fais du paysage, tu fais du paysage. J'ai eu différentes phases. J'ai démarré la photo vraiment avec le portrait. Ensuite, j'ai fait beaucoup de photos documentaires et de paysages. Et là, je reviens vraiment vers le portrait parce que le rapport avec la personne que tu vas faire poser n'a rien à voir quand vraiment tu la diriges et tu la fais poser en comparaison de simplement faire du reportage où tu vas essayer d'être une mouche sur un mur et d'être le plus discret possible pour te faire oublier et réussir à capter des moments spontanés. C'est une manière de travailler très différente. C'est des manières qui se complètent en fait. Des manières de shooter qui se complètent. Mais c'est vrai que maintenant j'entre dans une ère où je prends beaucoup de plaisir à diriger les gens et à les faire poser. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je me sentais moins légitime à le faire et j'étais moins à l'aise et j'avais plus de facilité à réussir à capter et capturer des moments spontanés. C'est vraiment deux manières de travailler qui sont très différentes. Et ça veut dire que tu vas anticiper ça avant de partir ou sur place ? Est-ce que tu n'as pas du coup des difficultés parfois à faire poser certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise face à l'objectif ? Non, j'ai l'habitude de faire poser des gens qui ne sont pas à l'aise devant les objectifs et en fait, tu vas créer un lien avec eux et puis surtout, à partir du moment où tu montres à la personne que tu sais où tu l'emmènes, elle te fait confiance que ce soit un gamin ou une personne de 60 ans peu importe son statut social peu importe son âge peu importe son sexe la personne va réussir à te faire confiance si tu lui montres que tu sais où tu l'emmènes. Pour ça, il y avait souvent du temps Olivier Folmy notamment dans son livre concernant photographe voyageur il expliquait que quand il arrivait dans un village où on serait reculé il prenait beaucoup de temps le temps de se poser il laissait les appareils de côté pour ensuite avoir finalement pu gagner leur confiance et se mettre à photographier mais toi par rapport à ces contraintes de temps qui arrivent quand même. Moi c'est ce que je fais aussi c'est ce que je faisais avant je mettais l'appareil photo de côté et je devenais familier j'essayais de devenir un ami de participer aux différentes tâches d'aller couper du bois de participer à la vie quotidienne avant de sortir l'appareil photo ne serait-ce que par respect et par considération envers eux pour nouer un lien humain avant de les photographier mais il y a parfois c'est aussi deux manières différentes de travailler il y a parfois des images des rapports que tu peux avoir avec les gens qui ne seront pas les mêmes quand tu ne les connais pas et également tu vas démarrer enfin tu vas entamer une conversation nouer un lien avec eux créer un lien gagner leur confiance mais sortir l'appareil photo assez rapidement pour qu'ils comprennent tes intentions aussi et s'ils ne veulent pas être pris en photo tu ne les prends pas en photo après Olivier Folmy peut-être entrer en contact de gens qui ont une culture très différente de la sienne pour moi ce n'est pas forcément le cas je ne suis pas un photographe qui va prendre en photo des gens qui n'ont jamais vu d'appareil photo de leur vie qui faisait partie un peu de ces explorateurs voilà au début ces photographes du XXe siècle qui découvraient vraiment des contrées oui moi je prends aujourd'hui tout le monde a un smartphone même les gens même les Massaï même les Tzatan même les Gauchos tout le monde a un smartphone donc le rapport à l'image avait énormément évolué ces dernières années et ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé via les réseaux sociaux via internet et maintenant tous les appareils photo enfin tous les téléphones portables prennent des photos donc c'est c'est pas le même monde qu'est-ce que tu souhaites faire passer comme message ou comme émotion dans tes photographies de voyage qu'est-ce que tu racontes avec tout ça ? alors je ne cherche pas forcément à faire passer de message ou d'émotion la photo je m'étais posé cette question au tout début de ma carrière professionnelle et en fait je me disais que les photos je les faisais avant tout pour moi la personne à qui il faut que ça plaît c'est avant tout moi-même c'était vraiment une motivation personnelle et ce que j'aime faire c'est créer des ambiances en fait créer des univers un petit peu emmener la personne qui va voir ma photo dans un univers différent dans mon monde en fait il n'y a pas particulièrement de message tu t'intéresses quand même comme tu le dis à la relation entre l'homme et la nature bien sûr bien sûr c'est la relation entre l'homme et la nature qui m'inspire avant tout mais si tu veux il n'y a pas de j'ai fait un projet qui s'appelle Nos Signales et pendant 5 ans j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont changé de vie pour se rapprocher de la nature c'est des gens qui ont vécu des changements radicaux dans leur quotidien et qui ont connu le confort de la modernité de l'accès à internet à l'eau courante à l'électricité au chauffage etc et qui ont décidé de s'extraire d'une vie qu'ils estimaient trop facile et trop déconnectée de la nature pour vivre un mode de vie beaucoup plus rude en général et beaucoup plus proche de la nature beaucoup plus proche des éléments naturels des animaux de la nature sauvage du cycle des saisons et en fait à travers ce travail là par exemple c'est pas une leçon que je donne aux gens qui vivent en ville c'est simplement l'idée c'est de montrer à tout le monde que voilà il y a des gens qui vivaient comme nous parce que moi je bénéficiais aussi du confort moderne il y a des gens qui vivaient un mode de vie moderne et qui ont décidé de vivre différemment et en fait c'est juste comme ça faites-en ce que vous voulez voyez-le en trouvant ça joli ou soyez bouleversé par ça et décidez d'en faire autant mais libre à vous d'en faire ce que vous voulez c'est simplement j'ai envie de témoigner en tout cas de ces chemins de vie là mais il n'y a pas forcément comme je travaille sur la relation entre l'homme et la nature parfois les gens me prennent pour un grand écolo avec de grands principes mais en fait je suis au milieu de cette planète comme vous tout le monde ne traverse pas l'Atlantique à la voile donc c'est sûr mais je la traverse aussi parfois non je la traverse je suis revenu en avion donc tu vois c'est très c'est très relatif j'estime que j'ai de leçons à donner à personne simplement je prends beaucoup de plaisir à montrer aux gens à quel point la nature peut être belle et à quel point la relation avec la nature peut être enrichissante et tellement peut vraiment te combler beaucoup plus que toute autre chose que toute autre possession matérielle de partir camper une semaine dans la nature norvégienne ou la nature française ça peut être ça peut être un bouleversement j'allais te dire à vie aux parisiens de très très belles forêts en Ile-de-France et prendre une toile de tente pour un ou deux jours ça fait du bien exactement et c'est ça aussi avec le ce que j'essaie de démarrer comme étincelle chez les gens avec ce travail là je me contredis un peu mine de rien mais en fait ce qui me plaît avec ce travail là c'est de montrer aux gens qu'on n'est pas obligé de partir au bout du monde pour vivre une grande aventure que c'est quelque chose qui peut être vécu à proximité de chez soi on parle beaucoup de micro aventure aussi en ce moment c'est vrai c'est un terme qui est assez à la mode c'est vrai qui dit bien ce que ça veut dire absolument absolument et une micro aventure peut être tout aussi bouleversante qu'une très grande aventure donc sortez aller randonner aller camper aller voir les animaux pêcher nager dans la mer tu veux dire déconfinez-vous oui exactement alors bien entendu aujourd'hui vis-à-vis de la photographie de voyage la donne a naturellement changé au-delà des importantes révolutions du XXe siècle on a évoqué la photographie de voyage et le rapport à l'image aussi bien d'un point de vue des producteurs que des observateurs a totalement évolué en ce début du XXIe siècle Internet et la photographie numérique ont fait leur apparition puis tu l'as évoqué les smartphones et enfin les réseaux sociaux aujourd'hui tout ou presque a déjà été exploré documenté photographié et filmé sur la planète et il est donc de plus en plus difficile de trouver un sujet original jamais vu on écoute le photographe voyageur Johan Lollos nous parler de sa motivation à faire de la photographie de voyage en 2024 je ne me définis pas du tout comme un explorateur je ne suis pas là pour découvrir des nouveaux mondes ou des nouvelles contrées et documenter ça comme si c'était une terre inconnue que je partageais au reste du monde je me définis avant tout comme voyageur et moi en tant que voyageur je suis à mille d'avoir encore découvert l'entière terre du monde j'ai vraiment cette envie de pouvoir découvrir témoigner partager mais vraiment expérimenter un maximum de choses à travers le monde donc ça c'est vraiment mon envie de voyageur et puis par conséquent j'en prends des photos parce que c'est devenu mon métier depuis dix ans mais je pense vraiment que la majorité des gens qui ne sont pas voyageurs à plein temps ou photographes à plein temps ne sont pas spécialement conscients de tout ce qui a déjà été découvert de tout ce qui existe à travers le monde et même si effectivement tout a déjà été photographié et il n'y a plus vraiment d'unicité ou de surprise à venir avec un angle nouveau est-ce qu'il existe encore un angle nouveau en photographie de voyage certainement mais je pense que c'est de plus en plus difficile qui l'a amené la réalité c'est que d'un point de vue spectateur lambda il y a toujours moyen de l'émerveiller et de faire découvrir de nouvelles choses et moi le premier c'est à dire qu'ici depuis le Chili en Patagonie mais il y a une semaine j'étais en Argentine toujours en Patagonie et j'ai été visiter le glacier Perito Moreno qui est le glacier certainement le plus connu de Patagonie que j'ai vu déjà des dizaines de milliers de fois en photo et malgré ça une fois que j'étais devant ce glacier j'étais mais bouche bée je n'en revenais pas de l'immensité de ce glacier de la beauté du truc et c'est pour ça que je voyage c'est pour ça c'est pour ce genre de moment que je continue à voyager même si je savais déjà plus ou moins à quoi étant je connaissais les couleurs du glacier je connaissais l'angle du glacier je connaissais déjà tous ces aspects un peu plus techniques grâce aux images que j'ai déjà pu voir à travers les réseaux sociaux et dans les magazines mais rien de tout ça ne valait vraiment ce que j'ai pu expérimenter ce jour-là Merci Johan évidemment pour son témoignage ce que je trouve assez intéressant c'est que votre discours se rapproche sur certains points certains aspects est-ce que toi aussi tu rends compte des difficultés à essayer de trouver des angles originaux dans tes reportages dans tes sujets en voyage alors c'est vrai que la presse demande souvent des propositions anglaises c'est-à-dire avec un angle quelque chose qui n'a jamais été traité un angle nouveau mais après dans mes projets personnels pas forcément pas forcément en fait c'est quelque chose qui va mûrir longtemps et le voyage peut n'être qu'une composante du projet mais pour moi ce qui va me permettre de créer quelque chose d'intéressant de créer des photos encore plus de photos intéressantes ça va être la dimension personnelle derrière comme on en parlait tout à l'heure c'est vraiment même si tout a déjà été photographié c'est à travers ton expérience personnelle et ton bagage personnel que ça va se différencier mais ça il faut l'inclure dans le projet il faut que ce soit une manière de voir les choses personnelles mais en fait moi je ne me définis pas vraiment comme photographe de voyage je fais du voyage et tu es d'abord voyageur avant d'être photographe tu veux dire oui en fait la photo est venue naturellement au cours de voyage c'est comme ça que j'ai découvert la photo c'est quand j'étais gamin en voyageant avec mes parents bon pas à l'autre bout du monde mais en voyageant dès qu'on partait quelque part avec mes parents j'avais envie de prendre des photos pour me souvenir de ce que j'avais vu et c'est comme ça qu'est née cette passion et que c'est ensuite devenu un métier il y a toute la partie créative derrière qui m'a énormément nourri mais aujourd'hui aujourd'hui en fait j'ai plus de facilité à créer quelque chose que je trouverais intéressant ailleurs que chez moi parce que c'est la nouveauté c'est la différence c'est le contraste avec mon quotidien qui vont me stimuler et qui vont titiller ma créativité mais est-ce qu'il n'est pas plus facile finalement de faire des photos de voyage que chez soi parce que comme tu dis on se confronte aussi à d'autres décors d'autres visages et ça peut inspirer bien sûr après il y a tout un inconfort qui vient avec le voyage qui peut décontenancer beaucoup de monde je connais des gens qui n'ont jamais bougé de chez eux ils n'ont pas envie de voyager en fait on prend goût vraiment au voyage indépendamment de la photo c'est le fait c'est le fait de se retrouver dans un pays où on ne parle pas ta langue où les odeurs ne sont pas les mêmes les gens ne sont pas les mêmes les lumières les paysages les saisons le climat tout est différent et en fait c'est de ce contraste-là avec mon quotidien que va naître la bonne image pour moi c'est vraiment un moteur le voyage mais ce n'est pas forcément mon sujet principal mon sujet principal ça va être avant tout le lien entre l'homme et la nature ailleurs que chez moi j'aimerais réussir à le documenter chez moi mais j'ai du mal à faire des photos qui réussissent à me satisfaire c'est un travail que je trouve moins puissant en général il y a aussi un autre type de photographie qui est extrêmement à la mode extrêmement omniprésente partout en ce moment c'est ce qu'on appelle la photographie lifestyle qui se rapproche le plus souvent d'un travail de commande et de communication pour promouvoir soit des lieux des produits des services peu importe et cette photographie-là qui est omniprésente sur les réseaux sociaux par exemple elle vient vachement puiser des codes de l'image qu'on pourrait se faire de la photographie de voyage est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi selon toi cette photographie lifestyle vient puiser son inspiration de là et pourquoi surtout elle est si populaire et si efficace finalement en termes de communication alors il faut qu'on réussisse à définir la photographie lifestyle parce que pour moi c'est un terme qui est très vaporeux donc je ne serais bien d'accord je ne serais pas le meilleur péjoratif non pas péjoratif mais très vague en fait avant la photo lifestyle c'était de la photo qui impliquait enfin qui montrait un style de vie qui montrait une manière de vivre de manière une manière cool de vivre peut-être voilà aujourd'hui je ne sais pas mais il y a un style de photographie qui a émergé avec les réseaux sociaux qui est une photographie assez contrastée assez colorée assez et qui va faire rêver mais aussi chez les influenceurs de photos de voyage il y a souvent une même recette qui est appliquée et qui va qui a fait ses preuves et les gens vont continuer à liker ça même s'ils ont vu la photo 100 fois avant parce que parce que en fait c'est un peu une image d'épinal c'est quelque chose qui va qui va faire rêver encore et encore et qui va reprendre des codes assez classiques en fait ça va même au-delà de ça c'est à dire que alors effectivement on a ce qu'on va appeler des influenceurs qui font rêver les gens avec des images un peu extraordinaires mais ça va au-delà de ça dans le sens où on a beaucoup aussi de ce qu'on va appeler des badauds donc des amateurs des touristes qui vont venir s'emparer des codes de ces photographies de voyage totalement surréalistes et vont faire la démarche d'aller à un endroit spécifique pour venir réaliser la même photo qu'ils ont vue 350 fois produites soit par d'autres badauds soit par des photographes influenceurs et il y a toute une mise en scène autour de ces spots je sais que sur Insta des fois moi quand je je scrolle j'ai souvent le truc Insta versus real life influencers in the wild mais c'est 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 complètement dingue quoi ouais mais en fait en fait c'est t'as différents types de photographes t'as des photographes qui aiment aussi ou des gens qui simplement voyagent et qui vont voir ces lieux là comme comme on collectionne des cartes comme on collectionne des timbres et c'est c'est une manière d'expérimenter aussi de vivre le voyage ou la photographie qui est qui est différente de la mienne mais je blâme pas forcément ces gens là alors ça peut donner lieu à des situations assez cocasses j'ai déjà croisé en Norvège des influenceuses sur des chemins de randonnée qui savaient pas à quoi s'attendre voilà il y a des situations rigolotes parfois comme ça mais si ça leur permet si ça permet des influenceuses très urbaines de faire leur première randonnée bah c'est génial finalement parfois il y a des petits accidents il y a tous les ans il y a des morts par selfie quelques dizaines un peu partout dans le monde ça s'est pas arrêté un peu quand même les fameuses perches à selfie là au bord d'un précipice je pense qu'il y a toujours quelques décès chaque année mais bon si ça permet aux gens d'aller dans les grands espaces d'aller expérimenter ces lieux là pourquoi pas pourquoi pas après je sais qu'aux Etats-Unis par exemple partout dans le monde t'as vraiment une influence maintenant sur le terrain t'as une influence géologique de ces foules sur le terrain et t'as des aménagements qui sont obligés d'être faits pour accueillir ces dizaines de milliards de pas sur des sentiers qui d'habitude ne voient que quelques personnes par an donc après c'est l'impact du tourisme de masse qui dans le cadre de la photo trophée entre guillemets vient amener beaucoup beaucoup de monde sur un seul mètre carré donc pour avoir exactement le même angle etc donc après c'est l'une des dérives du tourisme mais je pense que c'est une autre manière de vivre la photo et le voyage mais je je pour moi les photographes photographes ne font pas du tout la même chose que ça c'est une différence entre après la photo a toujours fait partie du tourisme tu vois moi c'est comme ça que j'ai démarré la photo c'est par le tourisme c'est par le voyage donc si ça leur permet peut-être un jour de devenir photographe plus créatif que de simplement reproduire des images qu'ils ont vues ailleurs ça peut être un très bon très bon point de départ aussi comment tu gères toi les réseaux sociaux pendant que tu voyages est-ce que tu diffuses des stories ou est-ce que tu finalement prends du temps pour toi et tu te dis les images je les montre après ou à travers les sujets que je vais publier diffuser ça dépend je fais les deux parfois je fais des voyages durant lesquels j'ai pas eu tout de réseau donc dans ce cas la question ne se pose pas et j'en parle après parfois il y a même des voyages parfois que je ne partage pas du tout soit parce que c'est une commande soit parce que c'est des vacances tu vois il y a des vacances ma vie privée reste privée et c'est bien comme ça mais souvent je partage les stories un peu en décalé parfois le temps de les digérer d'avoir le temps de les préparer de les poster mais j'aime bien j'aime bien aussi montrer un petit peu l'envers du décor parfois ça permet de montrer des images qui ne resteront pas dans la sélection finale ou qui ont simplement été prises au téléphone portable mais pour moi ça fait partie de l'aventure aussi de montrer ça de le partager et puis ça permet de garder le lien avec les amis qui eux sont restés à Paris ou dans leur bureau ou qui n'ont pas cette chance de voyager là ça leur permet aussi de voir ce qu'on peut vivre au quotidien c'est quelque chose d'assez plaisant et puis d'un point de vue communication aussi c'est un outil assez puissant parce que quand les gens qui me suivent ou les clients ou autres voient qu'il se passe des choses ça les intéresse ça les intrigue en général ils t'appellent aussi derrière pour te faire bosser parce que tu les as fait rêver avec un beau voyage et ça marche comme ça aujourd'hui on revient à l'influence ouais 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 mais les réseaux sociaux sont devenus un outil incontournable aujourd'hui pour les photographes clairement tout est dans le dosage après mais c'est vrai que il y a peut-être là une différence quand même entre les influenceurs et le photographe de voyage c'est dans le dosage de l'utilisation des réseaux sociaux voilà moi j'ai pas de scrupules si jamais vis-à-vis de l'algorithme etc est-ce qu'il va m'aimer est-ce qu'il va pas m'aimer moi si je publie pas pendant deux mois je m'en fous en fait c'est juste que j'ai pas de choses à publier ou peut-être que j'en ai mais je suis occupé et du coup ça va pas être ma priorité après il faut pas s'extraire complètement des réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est indispensable mais il faut pas en être l'esclave non plus ce qui n'est pas facile à faire ce qui est plus facile à dire qu'à faire de pas être esclave de son téléphone pour commencer donc c'est plus que compliqué voilà voilà selon toi c'est quoi les qualités que doit avoir un photographe voyageur je pense que c'est bien d'avoir des défauts aussi bah vas-y fais les deux un défaut alors photographe voyageur bon c'est bien de parler anglais déjà c'est un bon outil parce que le français n'est pas forcément très répandu en tout cas ça dépend des pays où on va Google Trad désormais oui mais bon si t'as pas de réseau bon tu fais ça on a lâché le smartphone on a dit voilà voilà on a posé le téléphone on a plus de batterie on a plus de réseau on est libéré les qualités je pense que c'est de réussir à faire beaucoup avec peu de matériel c'est d'être assez flexible sur le confort en tout cas pour la photo de voyage pour les photographes de voyage je pense que c'est bien de ne pas avoir de trop grandes exigences de confort de parler un peu anglais de réussir à se débrouiller d'être assez flexible de réussir à faire beaucoup avec peu en fait à la fois en termes de matériel d'argent de temps parfois un bon système digestif peut-être oui ça aide ça aide aussi ça aide mais de savoir démarrer un feu de savoir être un minimum débrouillard mais surtout c'est je pense le rapport aux autres d'avoir une certaine ouverture d'avoir une certaine curiosité aussi je pense qu'il faut être curieux et en photo pas qu'en photo de voyage mais en photo en général il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que ça reste un métier de passion et le jour où tu n'as plus de passion ça se voit ça se ressent et tu n'es plus heureux donc il faut réussir à être guidé motivé par des choses qui ont vraiment du sens pour toi au-delà des projets commerciaux des commandes etc c'est bien d'avoir des projets personnels qui ont vraiment un sens qui réussissent à te nourrir la transition est toute trouvée puisque comme pour beaucoup de secteurs de la photographie ce n'est pas évident de vivre de la photographie de voyage alors c'est paradoxal parce qu'il n'y a jamais eu autant de médias de diffusion et pourtant cette photographie peine à trouver ou plutôt même à maintenir son modèle économique on écoute Valerio Vincenzo le chef du service photo du magazine Géo France l'un des rares magazine a encore publié des reportages de voyage nous parler des différents types de sujets qu'il peut être amené à publier et donc à commander quand on parle de voyage et de photographie de voyage il faut vraiment distinguer les projets qui sont des projets des photographes et les intentions des photographes et les projets pour lesquels qui ont un sens et qui peuvent être publiés dans un magazine comme Géo cela veut dire que ce n'est pas parce qu'un sujet en voyage n'est pas publié dans Géo que ce n'est pas un bon sujet que ce n'est pas un bon projet mais quand on veut les proposer aux lecteurs des Géo il faut qu'il y ait des caractéristiques des éléments qui les rendent intéressantes pour la rédaction donc une première rubrique une première caractéristique ce serait nous on a l'esprit d'aventure la rubrique l'esprit d'aventure il faut que un sujet de voyage peut rentrer dans sa catégorie quand elle a certaines caractéristiques par exemple un itinéraire qui n'est pas simple qui n'est pas à la portée de tout le monde ou bien dans lesquels on suit par exemple des chercheurs pour découvrir soit des espèces méconnues soit des lieux de difficile accès c'est des sujets qu'on improvise rarement souvent il y a beaucoup de préparation en amont après il y a des sujets de voyage qui ne sont pas liés à une aventure mais qui sont liés plutôt à la découverte d'un peuple d'un peuple ou d'un territoire ou une façon de rentrer dans un sujet en particulier par exemple on est en train de monter un sujet en Inde dans lequel on va suivre le parcours des urnes dans lesquelles pour les élections en Inde parce que les autorités ont décidé que tout électeur ne doit pas être plus loin que 2 km de l'endroit où il va voter et donc il y a des expéditions qui sont organisées un peu partout en Inde pour amener les bulletins de vote et les urnes dans des lieux très reculés donc ça c'est un voyage qui est lié à l'histoire c'est une façon de rentrer dans un sujet après il y a des sujets un peu plus tourisme ça souvent ça peut aller dans des pas dans les mensuels mais dans leur série qu'on organise dans plusieurs thèmes dans lesquels on découvre un lieu soit en faisant des déplacements en bateau soit en train souvent en train on aime beaucoup les déplacements en train soit à pied par exemple ça peut être des pèlerinages des choses comme ça mais c'est plus difficile il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'autre il ne faut pas que ce soit des voyages juste pour les voyages il faut qu'il soit un voyage mais avec un but que ce soit la découverte des traditions locales ou bien il faut que les voyages aient une signification particulière sinon ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon projet photo mais ce n'est pas un projet photo qu'un magazine comme Géo a intérêt à publier maintenant vous savez quoi faire si vous voulez peut-être être publié dans Géo Brice du coup est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça fonctionne toi professionnellement quelles sont tes différentes sources de revenus évidemment tout ça autour du voyage comment ça s'articule quoi alors moi je vis à la fois de la presse de l'édition et de la publicité en termes de répartition je pense que la presse doit faire 20% l'édition 20% et la publicité 60% en termes de répartition des revenus c'est vrai que les budgets de la presse baissent avec le temps l'édition aussi et la publicité c'est variable selon les clients mais ça dépend des années en fait il y a des années où il y a des droits pour un livre qui vont tomber qui vont être plus important il y a des années où je vais beaucoup bosser en presse d'autres années ou beaucoup moins ça va être assez variable et concernant la presse comment ça se passe est-ce que c'est toi qui va pitcher les sujets ou parfois on vient te chercher on t'en propose parce qu'on sait que tu vas avoir les prédispositions parce que tu connais tel ou tel endroit les deux souvent on m'appelle parfois je pitch parfois ça prend parfois ça prend pas mais souvent on m'appelle pour justement pour les voyages donc c'est chouette parce qu'on m'envoie t'es identifié je suis identifié comme photographe voyageur baroudeur donc en général quand il faut aller faire du cheval quelque part descendre une rivière en canoë ou faire du bateau on pense à moi donc ça c'est génial on m'envoie faire des reportages comme ça à la fois de voyage ou d'aventure et c'est vrai que c'est génial quand on pense à toi pour ça parce que t'as entre guillemets en prépa peu de choses à faire t'as pas à trouver le sujet à le pitcher à le développer etc t'as simplement à faire ton sac et charger tes batteries et partir ensuite tout en préparant bien ton voyage etc évidemment mais si tu veux il y a une partie du boulot qui est déjà faite et que tu n'as pas eu à faire et donc c'est un gain de temps conséquent et t'as un exemple de sujet que t'as traité pour géo c'est hyper intéressant là ce que disait Valério sur cette histoire d'urne qui doit être à moins de 2 km des Votan quand tu connais la superficie ou tu devines la superficie du territoire c'est absolument dingue et la population et la population donc toi t'as un exemple comme ça de sujet que t'as réalisé avec un angle assez précis assez pointu non non j'ai pas j'ai pas vraiment souvent en presse ça a été du voyage ça a été du portrait mais jamais vraiment de reportage avec un angle aussi pointu là c'est vraiment très spécifique mais en général non c'est plus du voyage toi c'est de l'aventure ouais c'est plus de l'aventure l'aventure la découverte des portraits de personnes qui vivent sur place dans le lieu dans le lieu visité l'an dernier par exemple j'ai fait une série pour le monde de 6 portraits dans des archipels en Europe les îles des îles d'Europe ça peut être les îles éoliennes au large de la Sicile à Likoudi en l'occurrence les Açores une île en Bretagne une île au large de Marseille en Allemagne aussi voilà c'est des îles qui n'étaient pas très loin d'ailleurs mais à chaque fois on s'est rendu sur place avec une journaliste et on a photographié un habitant qui était un petit peu emblématique de l'île ou de l'archipel et qui incarnait cette île et dans ce cas là ça va être un portrait mais l'angle derrière va changer en fait selon le portrait parce qu'il va y avoir des problématiques différentes ça peut être la montée de l'eau ça peut être la chaleur ça peut être l'isolement tout un tas de choses mais voilà c'est souvent axé quand même à ces voyages ou aventures j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton projet No Signal et que tu nous racontes un peu finalement comment il s'est réalisé comment est née l'idée comment s'est passée la phase de préparation de casting de repérage j'imagine combien de voyages tu as fait comment tu as financé tout ça enfin voilà un peu les coulisses de ce projet très bien alors No Signal c'est un projet que j'ai démarré en 2015 et en fait au cours de voyage notamment aux Etats-Unis j'ai rencontré Ben qui est un producteur de radio et qui a accessoirement produit la quasi-totalité de sa nourriture et j'étais très intrigué je me suis dit qu'il y avait d'autres gens comme lui qui pouvaient avoir en fait un lien fort avec la nature lui son lien c'est qu'il va chasser sa nourriture il élève des poules et des canards dans son jardin il fait pousser ses légumes et dès qu'il ne travaille pas il est dehors en fait et je me suis mis en quête de gens notamment aux Etats-Unis dans un premier temps qui avaient un lien avec la nature très fort et qui le vivait au quotidien et je suis tombé sur Jerry un ancien agent immobilier du Michigan qui est devenu australiculteur en Alaska qui a tout abandonné pendant la crise des subprimes et qui vit dans une maison qui flotte sur l'eau au milieu des archipels du sud-est de l'Alaska dans un endroit magnifique où on voit des baleines des ours sortir des bois des dauphins des orques on entend les loups hurler dans la forêt c'est un endroit très préservé et après Jerry j'ai rencontré Tignia une jeune femme qui vit avec 85 chiens de traîneau au nord de la Laponie finlandaise je suis rencontré Elena une ancienne journaliste qui s'est installée sur une petite île dans un phare au nord de la Norvège j'ai rencontré Ali ancien professeur d'art à l'université de Téhéran qui est devenu double champion du monde de tir à l'arc à cheval j'ai rencontré Silvia tir à l'arc à cheval oui tout à fait c'est très précis c'est très précis c'est très précis c'est très spectaculaire vous imaginez ils gardent des chevaux dans une écurie où des riches propriétaires de Téhéran mettent leur pur sang arabe qu'ils ne savent pas monter parce que c'est un peu comme une voiture de sport c'est quand même ça requiert un certain talent de monter un pur sang arabe et ils s'en occupent et ils les montent également et ils profitent de cette occasion là pour s'entraîner au tir à l'arc à cheval et c'est un passionné d'histoire de culture perse c'est un perse très fier et du coup il vit cette passion pleinement au pied des monts Alborz à quelques heures de Téhéran il faut la bonne fenêtre pour voyager en Iran parce que oui elle s'est offert mais malheureusement ouais compliqué compliqué c'était en 2016 heureusement j'avais pas de drone j'ai pas été emmerdé tout s'est très bien passé c'est un voyage que j'ai adoré mais malheureusement c'est un peu compliqué pour y aller c'est compliqué la Russie aussi bah oui parce que toi qui aimes la Sibérie c'est sûr que tu es un grève-cœur après j'ai découvert que les Mongols étaient plus rigolos que les Russes quand même et quand même plus sympathiques parce que les Russes souvent ils viennent te serrer la main ils sont très alcoolisés et puis par fraternité par virilité ils souhaitent se battre avec toi mais il n'y a pas de mauvais sentiments c'est très bienveillant mais ils veulent se battre avec toi pour rigoler donc tu partages un verre oui enfin une bouteille ou deux mais bon il y a des histoires à raconter en Mongolie notamment avec ça avec la vodka russe mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui non par contre pourquoi nos signals c'est parce que c'est que des endroits où il n'y a pas de réseau exactement c'est un message qui s'affichait souvent sur mon téléphone et du coup j'en ai déduit que c'était plutôt un bon titre pour déterminer ce projet parce que tous les gens il y a une dizaine de personnes que j'ai rencontré au total et tous ces gens vivent dans des endroits reculés notamment Zaya éleveuse de Rennes en Mongolie ou Sky qui est gaucho en Patagonie qui lève du bétail dans un endroit très reculé dans les Andes aussi Argentine et voilà donc c'est un projet qui est né au fil des voyages au fil des rencontres c'est un projet qui était vraiment pensé pour terminer en livre voilà je l'ai financé entièrement seul sauf le voyage en Iran qui était une commande mais sinon sinon je l'ai financé uniquement avec mon argent personnel j'ai eu un retour sur investissement via les ventes de livres etc les ventes de droits traduction en coréen en coréen tout à fait tout à fait ça a beaucoup plu au coréen visiblement et puis c'est des les différents chapitres de ce livre ont été vendus à la presse aussi au fur et à mesure de la réalisation du projet c'est comme ça que j'ai eu ma première parution dans Géo en 2016 avec l'histoire de Tinya la jeune femme qui vit avec ses chiens de traîneau au nord de la Finlande ça c'est un sujet qui a beaucoup plu aussi aux Allemands Géo Allemagne l'a publié plusieurs fois dans leur série etc ça a bien marché pendant quelques années pour ce sujet là et voilà le choix de le financer personnellement c'était pour avoir une liberté totale et j'ai fait quelques demandes de bourse ou de concours ou autre on participait à quelques concours mais j'ai jamais rien gagné du coup je me suis dit bon bah je vais continuer à bosser en commande et le financer comme ça finalement et c'est à travers la commande en publicité ou tout type de commande photo que publicité communication que j'ai que j'ai que j'ai réussi à financer ces projets là et c'est ce qui me fait vivre encore aujourd'hui parce que sans la commande hors presse et édition je pourrais pas vivre de la photo ou alors très chichement et j'aurais pas un très bel appareil photo alors pour terminer on va essayer de prodiguer des conseils à nos auditeurs qui souhaiteraient se lancer imaginer construire un projet de voyage photo alors il y a évidemment deux grandes manières de procéder on peut tout faire tout seul évidemment ou on peut essayer de se faire accompagner par une agence spécialisée on vous propose d'écouter le témoignage de Vincent Française de l'agence photographe du monde nous parler de la manière dont ils conçoivent leurs voyages photos le premier aspect c'est un aspect vraiment purement logistique qui ressemble à la planification de shooting c'est à dire quand est-ce qu'il faut faire tel ou tel type d'image donc en fonction soit des phénomènes naturels soit des saisons soit des fêtes ou des événements ou bien en fonction d'un travail d'un photographe par exemple un photographe qui a fait un travail sur la street photo en Belgique on va travailler autour de ce qui va nous dire en fait sur ce qu'on peut faire en street photo en Belgique et évidemment ce sont des phénomènes naturels ça va dicter la planification logistique la planification d'agenda on va dire c'est à dire à quel moment on doit faire de la photo pour le reste on s'occupe du coup de fluidifier au maximum toute l'organisation logistique c'est à dire hôtellerie repas transport pour permettre aux photographes de ne penser qu'à ses photos qu'à sa photo qu'à sa manière de réaliser de la photo donc en fait on est un facilitateur de réalisation d'images donc ça c'est l'aspect logistique le premier aspect et le deuxième aspect c'est un aspect plutôt artistique c'est à dire qu'on va être dans l'apport d'une manière de faire ou de réaliser des photos au travers de l'expérience d'un photographe accompagnateur qui est un artiste qui accompagne des personnes sur le terrain et cette deuxième manière de faire évidemment va venir croiser l'aspect logistique donc on adapte l'aspect logistique à l'aspect artistique à ce que peut apporter un photographe sur le terrain donc nous on n'est pas du tout arrêté on va dire à cacher nos circuits par exemple ou à ne pas révéler les lieux où on va tout ça est totalement accessible sur notre site tous nos parcours sont accessibles sur notre site les jours par jour les pourquoi on y va tel jour ou telle heure donc on voit très bien qu'on peut très bien aller sur des spots on n'a pas besoin de nous pour aller sur des spots photo c'est pas du tout notre métier d'amener des gens sur des spots par contre ce qui est plus intéressant c'est de d'amener si vous voulez d'accompagner les voyageurs à réaliser leur propre approche d'un lieu et pas simplement de faire l'image qu'ils ont déjà vue tous nos voyages en fait respectent ce qu'on pourrait appeler le fair trade c'est à dire on passe par des acteurs locaux et on fait de la redistribution locale ça tombe sous le sens quand on est photographe et qu'on on se sent si vous voulez responsable de l'impact que l'on a et de la relation que l'on entretient avec les autres on a une responsabilité énorme parce qu'on emmène beaucoup de personnes en fait sur le terrain c'est à dire au contact de ces écosystèmes à protéger donc on a une immense responsabilité par rapport à ça et donc nous concrètement on limite le volume on fait qu'un seul voyage au Spitsberg on fait un voyage au Malouine en voilier on fait beaucoup de voyages en France et en Europe on privilégie le train et le covoiturage et on privilégie des projets plus locaux on est tous groupés les uns les autres et on divise en fait notre impact aussi par le fait de se regrouper lors de ces voyages toi Brice dans la préparation de tous ces voyages que tu fais tu fais ça tout seul ou tu te fais aider j'aimerais bien avoir une équipe qui m'aide mais non je fais ça tout seul je fais ça tout seul sauf quand c'est de la commande évidemment là t'as des grosses équipes et autres donc ça n'a rien à voir et c'est pas de la photo de voyage mais pour ce qui est de photos de voyage ouais que ce soit des projets personnels ou les reportages en général il y a quelqu'un qui s'occupe des billets d'avion etc des hôtels mais pour ce qui est projet personnel oui je m'occupe de tout tout seul évidemment et ça pourrait t'intéresser de partager sur le terrain avec des gens d'accompagner parce qu'il y a certains photographes voyageurs qui le font notamment pour photographes du monde c'est à dire d'accompagner des gens et faire des sortes de workshops comme ça sur le terrain où t'as vraiment toi besoin d'une bulle parce que le photographe voyageur est quelqu'un d'un peu égoïste aussi non j'ai pas envie de faire ça avec des gens parce que j'adore en fait pourquoi pas mais ça n'aurait rien à voir ce serait à ce moment-là un job ce serait un workshop et à ce moment-là tu es dans une logique de partage de pédagogie ça oui mais si c'est un projet personnel d'avoir d'autres gens dont je dois m'occuper ce serait contre-productif donc je pourrais pas faire le travail pour lequel je suis parti j'essaierais de faire deux choses en même temps et ça ne fonctionnerait pas donc sur un projet personnel de partir avec un groupe non mais plus tard peut-être pour l'instant j'ai pas mal de choses à faire déjà pas mal de choses de prévues mais plus tard pourquoi pas mais dans l'immédiat dans l'immédiat non est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui vont se lancer peut-être pour commencer par le choix de la destination comment on fait pour choisir une destination la logistique tout ce qui va avec on fait tourner le globe on va là où on veut exactement non on va là où on veut là où ça a du sens pour nous on va pas forcément très loin ça ça peut être un piège de se dire je pars loin donc ce sera bien non ça fonctionne pas comme ça on va là où ça a du sens pour nous là où on a envie d'aller là où on sera inspiré et puis surtout c'est bien de se laisser surprendre par le voyage sur place certes mais c'est bien de préparer les choses aussi de savoir à peu près à quoi on va avoir à faire les éventuels dangers les éventuelles contraintes les éventuelles différences culturelles tout ça de manière à pas arriver avec un objectif ou un boîtier à 15 000 euros dans un endroit où les gens vivent avec 100 dollars par mois tu vois ne serait-ce que ça je sais que quand je vais dans des endroits où le niveau de vie est très faible je mets du gaffa partout sur mon boîtier j'essaie d'être d'éviter d'attirer l'attention et ne serait-ce que par par décence pour éviter d'avoir un truc trop brillant ostentatoire voilà c'est ça et puis pour éviter les problèmes aussi mais voilà il faut préparer un minimum son voyage et aller là où ça a du sens pour nous il faut être inspiré sur place tu vas mettre quelques filtres dans la demande si on a trois semaines qu'on veut voyager en Europe sans prendre l'avion t'as quoi comme destination sympa aller deux trois destinations sympas pour l'été la Norvège c'est très bien en photo en voyage photo la Norvège la Norvège c'est génial parce qu'on peut le faire avec peu d'argent c'est ce que j'ai fait pour l'un de mes premiers voyages c'était là-bas c'était en Norvège avec un copain on est parti avec très peu d'argent et en fait en campant partout tu peux faire des campings sauvages quasiment partout en Norvège donc ça facilite quand même les choses et il y a peu de risques tu vois tu vas pas te faire charger par un animal sauvage au milieu au milieu des bois donc voilà la Norvège la Roumanie c'est un très très beau pays une bonne période pour y voyager c'est à la fin de l'été au mois de septembre quand les couleurs d'automne commencent à arriver même début octobre ça peut être pas mal les vallées pleines de brume la moisson des foins il y a une ambiance surtout dans le nord de la Roumanie qui est assez spéciale très ancrée ancrée dans le passé mais intemporel en fait rustique très rustique j'ai une merveilleuse souvenir de nourriture là-bas ils boivent beaucoup les roumains faut se méfier en Europe de l'Est hélas mais sinon troisième destination moi j'aime bien les pays froids donc je te dirais le nord de la Finlande en hiver au mois de janvier quand il y a très peu de lumière tout début janvier le 10 janvier s'il va il y a quelques heures de jour mais la lumière est magnifique c'est un peu envie de déprimer parce que le soleil te manque mais c'est une ambiance c'est une ambiance que j'ai adoré et quelques fois j'ai eu la chance d'y aller on va conclure sur ces mots merci beaucoup Brice d'avoir partagé tout ça avec nous et nos auditeurs merci à vous on passe à la suite nous sommes toujours avec le photographe Brice Portolano pour cette grande émission dédiée au photographe voyageur c'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr le spécialiste photo et vidéo alors Brice si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette passionnante conversation alors Brice peut-être pour commencer pourquoi selon toi le 20ème siècle est considéré un peu comme l'âge d'or de la photographie de voyage parce qu'on a réussi à faire des objectifs des appareils photo un peu plus compacts que ce qui était le cas avant et ça nous a permis de partir explorer le monde avec un fabuleux outil c'est quoi toi ta vision de la photographie du voyage comment tu la pratiques moi je la pratique avec un regard avant tout personnel pour moi c'est un point de vue subjectif l'objectif c'est pas de montrer ce que tout le monde a vu avant c'est de montrer ça la manière dont on a vécu nous le voyage et le regard qu'on peut porter sur un pays sur des paysages sur des gens avec un prisme très personnel et comment on peut comment toi tu fais pour t'inspirer et pour trouver justement ces idées de sujets et d'angles originaux pour toujours réussir à surprendre les observateurs alors je sais pas si je surprends toujours les observateurs mais moi je puise mon inspiration beaucoup dans la littérature et le cinéma et pour les auditeurs qui connaîtraient pas ou voudraient s'inspirer un petit peu on peut se replonger dans les livres on a cité pendant l'émission Olivier Folmy Steve McEury Eric Valli Mathieu Palais qui ont été des photographes voyageurs assez marquants du XXe siècle qui peuvent donner aussi des idées de sujets je repense aux chasseurs d'abeilles photographiés par Eric Valli sur des parois vertigineuses de l'Himalaya ça inspire les chasseurs de miel c'est un très beau sujet Mathieu Palais aussi fait d'excellentes photos quelles sont selon toi les principales qualités que doit avoir un photographe voyageur alors réussir à dormir dans des endroits inconfortables parler un tout petit peu l'anglais et avoir une grande capacité d'adaptation je pense que ça c'est quand même assez indispensable quand on voyage pareil à l'imprévu toujours comment un photographe voyageur peut financer ses voyages et même aller vivre de son métier ça c'est le nerf de la guerre c'est de réussir à financer ses projets pour moi c'est à la fois l'édition la presse et la publicité on va dire 20% d'édition 20% de presse et 60% 60% de publicité c'est la commande en fait il y a encore des magazines qui financent des reportages c'est rare mais on peut citer Géo France le Figaro Magazine par exemple avec qui tu travailles notamment ouais ouais on arrive en tant que photographe à trouver des magazines qui financent ça se fait rare mais voilà après par la commande commerciale on arrive aussi à avoir des budgets plus intéressants qu'on arrive ensuite à réinjecter dans des projets personnels voilà après chaque photographe a vraiment son business model unique son équilibre financier unique ça dépend foncièrement de son travail de où il vit de sa personnalité de ses contraintes ses besoins quelles sont selon toi les responsabilités du photographe voyageur en termes de voilà la préservation des écosystèmes en termes d'empreintes carbone et de respect des peuples visités je pense que si on va loin et qu'on prend l'avion pour aller loin il ne faut pas le faire juste pour quelques jours il faut essayer de grouper des projets de faire un voyage qui ait vraiment du sens ensuite on n'est pas obligé d'aller loin on peut faire d'excellentes choses à proximité de Paris de la France on peut aller en Europe en train très facilement ensuite en termes de responsabilité vis-à-vis des gens photographiés ça dépend de l'éthique personnelle des photographes mais moi je mets un point d'honneur quand même à ne pas forcer les gens à poser pour moi c'est vraiment une collaboration quand quelqu'un pose pour moi c'est quelqu'un qui est volontaire c'est quelqu'un qui j'ai noué un lien avant avec qui j'ai échangé quelques heures ou quelques jours mais voilà c'est une collaboration donc il ne faut pas débarquer dans un coin et se mettre à mitrailler les gens ce n'est pas l'idée et enfin pour terminer Brice quel conseil pratique tu pourrais donner à un photographe pour l'aider dans la préparation et la réalisation de son projet alors des conseils ou des erreurs et des pièges à éviter alors je pense qu'il faut éviter de prendre trop de matériel il faut réussir à se contenter de quelques objectifs voire un seul si on est vraiment si on a le goût du challenge réussir à ne pas ne pas prendre trop de matériel et bien préparer son voyage je pense que c'est pas mal pour avoir une idée des images qu'on va ramener et ça permet d'anticiper et ça permet aussi de de faire des images qui vont être différentes tu regardes le site du ministère des affaires étrangères avant de partir oui ça m'arrive les voyageurs surtout en ce moment ça peut être pas mal pour les gens qui veulent aller explorer des contrées entre deux pays en conflit oui c'est alors parfois il se couvre beaucoup le ministère ça fait l'étrangère mais il faut pas le prendre pied d'alette voilà mais il vaut mieux voilà il vaut mieux prendre de trop grandes précautions que pas assez mais oui jette toujours un coup d'oeil au cas où et puis je surveille l'actualité évidemment parfois il y a des projets comme ça qui ont été annulés au dernier moment parce que les zones sont devenues trop dangereuses un peu au dernier moment donc c'est comme ça c'est les aléas de la vie et puis c'est pas dramatique si un photographe peut pas partir il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent sur place donc voilà c'est pas très grave mais c'est effectivement important de se renseigner sur tout ce qui est actualité pour la sécurité sur place merci beaucoup pour toutes ces explications on passe à la dernière partie de cette émission et on attaque le traditionnel quiz Brice le principe du quiz est très simple on a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posé via notre compte Instagram nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible très bien as-tu bien compris la consigne ? j'espère alors on y va première question qui nous vient de Sarah Baron comment photographier les gens chez eux dans leur quotidien sans déranger ? c'est pas évident parce que quand on va chez les gens on les dérange il faut créer un lien je pense avec ces gens-là boire une tasse de café discuter de tout de rien gagner leur confiance et réussir à faire en sorte qu'ils soient partants pour poser pour toi et à partir de ce moment-là ce sera beaucoup plus facile il ne faut pas débarquer et les shooter directement créer un lien avant tu as souvent eu des refus ou des murs ça m'est arrivé mais ça fait partie du jeu c'est pas grave deuxième question qui nous vient de oh là là ce n'est pas facile ça comme pseudo Weingartner merci Benjamin Weingartner.photo comment choisir entre le poids du sac et son matos photo ? c'est une décision qui t'appartient voilà bon courage jusqu'à combien de kilos es-tu prêt à aller ? oui après voilà il ne faut pas se casser le deux non plus mais c'est bien d'avoir quelque choix dans les optiques il faut bien réfléchir et devant les smartphones de plus en plus performants tu n'as pas succombé parfois je prends uniquement mon smartphone mais c'est quand je pars à faire une randonnée voilà classique simplement un seul objectif ça peut suffire un 24-70 ça peut tout à fait faire la face troisième question qui nous vient de P. Bernardon fidèle auditeur quel est le pays qui vous a le plus séduit au niveau photo ? il y en a beaucoup il y en a beaucoup je pense que ce n'est pas le pays c'est les gens je pense que les gauchos de Patagonie ça a été pour moi un vrai voyage dans le temps que j'ai adoré et que je pourrais photographier longtemps à cheval du coup à cheval à pied pendant qu'eux sont à cheval mais oui oui en général ils sont à cheval et moi aussi du coup et voilà c'est vraiment un vrai voyage dans le temps que j'adore donc l'Argentine quatrième question qui nous vient de Steph Barca qu'est-ce qui fait un bon appareil photo de voyage ? alors un appareil photo de voyage qui est bien c'est un appareil photo qui est résistant à la poussière à l'eau au froid à la chaleur au choc à tout quoi et donc le Canon EOS R5 rentre dans cette catégorie selon toi ? moi je dirais le Mark IV quand même R5 il est bien mais on commence à devenir un peu fragile il y a beaucoup d'électronique et le Mark III n'en parlons pas il résistait à moins 50 degrés ça c'était quand même exceptionnel et ton Mamiya tu nous parles un peu de ton Mamiya 645 là juste pour faire un peu révéler les gens je précise que c'est de l'argentique moyen format oui le Mamiya 645 c'est le AF donc il ressemble à un gros boîtier réflexe visé par le dessus ou tu as un viseur non non un viseur traditionnel et tu as l'autofocus donc c'est très confortable il est très bien après il ne résiste pas forcément très bien voilà à la poussière l'argentique n'aime pas trop la poussière je ne l'ai pas testé en condition de grand froid mais voilà il se débrouille très bien dans des conditions classiques c'est un vrai plaisir de shooter avec et pour terminer une question de mes soins une question qui tue s'il ne te restait qu'une seule opportunité pour faire un dernier voyage tu choisirais quelle destination et pourquoi c'est pas facile ça il y a beaucoup de voyages que je veux faire encore mais je pense l'Alaska l'Alaska parce que les Etats-Unis m'ont toujours fasciné et l'Alaska aussi l'Alaska c'est une terre c'est une terre unique les gens qui vivent là-bas sont assez uniques en leur genre pour le meilleur et pour le pire et donc l'Alaska il faut voir avec notre ami Vincent Française s'il propose des choses dans l'Alaska je ne suis pas sûr mais peut-être peut-être on verra ça allez on conclut le quiz là-dessus nous sommes à la fin de cette émission Brice merci mille fois d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager autant à nos micros avec nous et nos auditeurs c'est le moment de l'actu de l'invité quelles sont tes actualités en ce moment alors en ce moment je prépare de nombreux projets personnels mais je n'ai pas grand chose à dire j'ai publié deux livres pour l'instant je suis en train de travailler sur le développement de ces nouveaux projets là si tu peux y aller on a coupé l'enregistrement vas-y non mais il n'y a pas vraiment d'actu c'est du work in progress donc ça sortira le moment voulu mais pour l'instant ça reste pour avoir ton sourire ça a l'air sympa oui c'est sympa il y a des commandes sympas aussi des beaux voyages des chouettes projets on ne s'ennuie pas merci en tout cas d'être venu d'être venu jusqu'à nous merci à vous la semaine prochaine on vous propose une très belle émission au coin du feu avec la photographe Agathe Poupenet qui va nous parler de sa spécialité dans la photographie de danse et de spectacle vivant merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine C'était Faut pas pousser les iso le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos toutes les semaines retrouver Arthur Azoulay Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations cet épisode vous a été présenté par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter vendre et échanger du matériel photos et vidéos d'occasion Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music et Youtube Si vous aimez notre podcast n'hésitez pas à liker à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les iso